Qui n'avait pas sa place dans 10 couples parfaits selon toi ? J'ai rien contre ces filles, vraiment. Mais là on parle, voilà, en termes de 6 mois, j'étais producteur de télé, qui était un peu en dessous des autres, je pense qu'il y a Camille, qui était pas assez extravertie, il y a Mina aussi, il y a Shin, que je kiffe aussi, mais qui est trop bienveillant, et là-dedans, il faut se mêler des choses, il faut avoir des histoires d'amour, etc. Sinon, forcément, tu passes à la trappe. Voilà, je pense que je dirais eux. Je dis pas qu'ils ont pas la légitimité, je dis qu'ils étaient un peu en dessous. Qui tu n'as pas supporté ? Qui est-ce que t'as subi ? Parce qu'on t'avait mis là, avec telle et telle personne que tu n'as pas choisi. Ça, on en discutera à la fin de l'émission. Pourquoi la fin de l'émission ? Ça, je ne peux pas t'en parler, parce que t'expliquer ce genre de choses, ça reviendrait à spoiler un peu la suite. Et tu ne comprendrais pas pourquoi. Et moi, je ne pourrais pas te dire pourquoi. Donc, j'espère qu'on se reverra à la fin, et je t'expliquerai pourquoi il y a quelqu'un en particulier qui... C'était compliqué. C'était compliqué. Parce que je savais qu'il savait quelque chose. Voilà. Je m'arrêterai là. Tu savais qu'il savait quelque chose ? Oui, concernant. Quelque chose de très croustillant. Et donc, je ne sais pas, je marchais un peu sur des oeufs. C'était compliqué. Est-ce que tu fais partie des personnes qui ont fait de l'anti-jeu ? J'en ai beaucoup parlé avec Inès. C'est quoi de l'anti-jeu ? L'anti-jeu, c'est par exemple, refuser de créer un faisceau lumineux, refuser d'aller vers la personne qu'on pense être son match, pour pouvoir être vu le plus longtemps possible dans l'aventure, par exemple. Je vais te répondre un truc. Entre autres. J'ai fait de la télé. Voilà. Si pour faire de la botte de la télé, et que ça divertisse les gens, il faut faire de l'anti-jeu, affaire à suivre. Mais il n'y a pas un souci au niveau des règles dans ce cas ? Il n'y a pas. Si tu préfères t'asseoir sur 10 000 euros... Ah, pas du tout. Pas du tout. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais l'important dans cette émission, c'est à la dixième cérémonie, à voir les dix faisceaux. Et... Oui, tu as fait de la comptabilité, quoi. Voilà, je suis revenu à mon premier amour. On parle musique, ou tu as d'autres choses à dire sur le programme ? J'ai une chose à dire, c'est que je suis déçu qu'ils ne diffusent que des choses, d'amour, je t'aime, des trucs, etc. Et qu'on a fait des sortes de sketchs, des trucs hyper drôles. Et ça, je suis vraiment hyper déçu qu'ils ne le mettent pas assez en avant. Ils coupent tout à ce niveau-là. Et je pense que le programme aurait mérité d'avoir un peu plus de vie, quoi. Pourquoi ils coupent tout, selon toi, à ce niveau-là ? Parce qu'ils veulent raconter des histoires d'amour, et que les gens s'attachent à des couples, et des couples qui se font, qui se défont, et qu'ils estimaient sans doute que ça ne servait pas le programme. Alors que c'est l'inverse. Certes, il faut de l'amour, et on nous le disait aussi là-bas, il faut, c'est quand même une émission de romance. Ça s'appelle « Dix couples parfaits ». Mais ajouter un peu de légèreté à tout ça, c'est cool. Il n'y en a pas assez. Mais est-ce que tu as fait la bonne émission ? Bah, oui. Pour moi, ce n'est pas contradictoire qu'il y ait de l'amour, mais qu'il y ait aussi de la chariade, etc. Il y a vraiment plein de trucs, plein de trucs, qui ont été coupés, et qui étaient bien plus marrants, et qui auraient kiffé les gens, et fait rire les gens, tu vois. Et ça, je suis déçu, vraiment. J'ai fait des séquences avec Hugo, je t'explique, ça a été hyper drôle. J'ai chopé Hugo un jour, et ça, c'est passé, tu vois. Donc, ce ne sera plus diffusé. Et je lui ai dit, voilà, Camille, il y en a un peu crédule, comme si. Il y en a un peu, voilà. Donc, on avait bien rigolé avec elle. Et je lui ai dit, Hugo, viens, on va faire une séquence, on va rigoler grave. Je vais faire croire à Camille, qu'on est le trio tous les trois. Et je vais lui invoquer des raisons totalement ridicules, mais d'une manière hyper sérieuse. Je suis allé la voir. J'ai dit à Hugo, tu viens avec moi. On se met de part et d'autre de Camille. Donc, il y a Camille qui s'est mis humiliant, on s'est mis de chaque côté. Hugo ne savait pas à quoi s'attendre. Moi, je lui ai dit, voilà, Camille, j'ai bien réfléchi cette nuit, et j'ai eu une sorte d'illumination. Ah ouais, quoi, truc, je ne sais pas. Regarde, tu vois, tu as coupe des cheveux. Tu es d'accord que toi et moi, on a la même coupe. On avait à peu près la même longueur de cheveux. Elle me dit, bah ouais. Je dis, bon, on est d'accord qu'elles sont assez similaires. Ah ouais, bon, ok. Maintenant, retourne-toi vers Hugo. Hugo qui est là, hyper sérieux aussi. Je lui dis, bon, vous êtes tous les deux blonds péroxydés. Tu es d'accord ? Bah ouais. Ça ne te dit rien ? Tu ne penses pas à quelque chose, là ? Elle me dit, quoi ? Je dis, bah, on est le trio. On est le trio, parce que tu as la même coupe de cheveux que moi, tu as la même couleur que lui. Tu avais tout inventé. Tout. En fait, tu t'es servi de ce que tu avais, et tu en as raconté une histoire, quoi. Et elle a fini par y croire. Et Hugo qui lui a dit, Camille, tu aimes Larissa ? Bah oui, pourquoi ? Dis, j'aime Larissa. Bah, j'aime Larissa. Il me dit, Ariel, t'aimes Larissa ? Mais j'adore Larissa. Bon, on est match, c'est sûr. Voilà, ça, c'est des choses qui méritent d'être montrées. Elle a cru qu'on pouvait être potentiellement match de par une coupe de cheveux, une couleur. Et nous, après, on a explosé de rire. Et c'était hyper marrant. Il y a des trucs comme ça qui ne sont pas montrés. Pareil pour les Miss, là. Ils sont tout coupés. Mais alors, qu'est-ce qui a été coupé ? Parce que j'ai l'impression que c'est plus intéressant ce que tu nous racontes. Quoi donc ? Bah là, par rapport à ce qui a été coupé. Ce que tu racontes. Sur Camille, là, la séquence, par exemple ? Oui, bah oui. Ah, mais ça, ça a été coupé totalement. Oui, je sais, mais c'est intéressant, c'est ce que je dis. Mais je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que derrière ça, il n'y avait pas de suite logique. Tu vois, il n'y avait pas d'histoire à raconter. C'était juste un gag comme ça. Et ça m'a pris. Je me suis dit, allez, on va rigoler. Et après, je l'ai raconté devant tout le monde. C'était drôle. Voilà, c'est des choses qui sont passées en termes de diffusion. Donc, ce ne sera pas montré. Mais ça aurait été bien plus drôle que Antoine, il a dit à Julie qu'il voulait la quitter en cérémonie. Donc, elle l'a quitté. Mais ils se remettent. C'est bien, c'est cool. Mais un peu de légèreté, quoi. Hum. Sous-titrage Société Radio-Canada